On va donc commencer cette présentation sur MediaViki. Alors, je me présente, je m'appelle Emmanuel Angelart, je suis développeur MediaViki et je suis ici en tant que volontaire de Wikimedia CH, l'association nationale suisse de promotion du mouvement Wikimedia, donc le mouvement qui en particulier gère l'encyclopédie collaborative Wikipédia. Juste avant de commencer, j'aimerais savoir un peu plus d'informations sur quel type de personnes sont là, rapidement. Donc, j'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup de gens qui travaillent dans le cadre des bibliothèques, puisque c'est le sujet, le logiciel et les bibliothèques, mais est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas bibliothécaires ici, par exemple, ou qui travaillent dans un autre cadre que ça ? Non, il n'y a que des... Pardon. Moi, je suis documentaliste, je travaille au service social de la ville de Rosalie. D'accord. D'accord, merci. Moi, je suis aussi documentaliste, je travaille à un centre de documentation de politique service. D'accord. D'accord. Bien, donc, il y a quand même une certaine homogénéité dans les gens qui sont là, il n'y a pas d'étudiants qui viennent d'ailleurs ou ce genre de choses. Allons-y, on a trois quarts d'heure, c'est une présentation superficielle, puisqu'on n'a pas vraiment le temps de faire plus. Mon objectif, c'est de vous présenter un peu ce que peut faire le logiciel et aussi de vous encourager à l'expérimenter, à l'utiliser dans un cadre professionnel. Donc, on se laissera un peu de temps à la fin éventuellement si vous avez des questions sur des aspects un peu fonctionnels du logiciel que je n'ai pas forcément présentés, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont faisables. Mais je ne peux pas tout vous présenter en aussi peu de temps. Donc, voilà, vous connaissez cette page web. Normalement, si vous êtes documentaliste, vous en avez déjà entendu parler par vous-même ou peut-être par des étudiants. Donc, c'est Wikipédia, la version francophone. Donc, quel rapport entre MediaViki et Wikipédia ? MediaViki, c'est le logiciel qui permet à Wikipédia d'exister. Donc, Wikipédia, c'est une encyclopédie collaborative, donc c'est un site web. Il est éditable et il est éditable d'une certaine manière et c'est un wiki. C'est-à-dire que n'importe qui peut l'éditer et c'est automatiquement visible dès qu'on a enregistré la modification. Pour faire des wiki, il n'y a pas que MediaViki. Il y a tout un tas de logiciels, des logiciels libres, mais pas seulement. Il y a aussi des offres commerciales et propriétaires. Il y a même une assez grande variété de logiciels qui permettent de créer des wiki. et MediaViki est probablement le plus connu d'entre eux, non seulement parce qu'il motorise Wikipédia, mais aussi parce qu'il est utilisé dans de très, très, dizaines de milliers, probablement des centaines de milliers de sites web pour tout un tas de choses. À la fin de la présentation, je vous montrerai quelques exemples d'utilisation. Donc, ce n'est pas uniquement fait pour faire une encyclopédie. On peut faire en fait tout un tas de choses avec. Ce qui est très important à mes yeux, c'est un logiciel libre. Donc, d'un point de vue comptable, il est gratuit, mais d'un point de vue d'usager, ça vous offre certaines garanties vis-à-vis du logiciel. Si vous voulez l'étendre, c'est assez facile de demander à quelqu'un de corriger un bug ou d'ajouter une fonctionnalité. Ensuite, il y a des compétences autour de MediaViki. Lorsqu'une organisation a des besoins, ils font souvent un cahier des charges. Et ensuite, on cherche une solution. Il me semblait important de faire un petit focus sur les avantages et les inconvénients du Viki. Donc, j'ai commencé par les avantages. Donc, c'est une plateforme d'édition. On peut vraiment créer toutes sortes de contenus. Pas seulement des contenus textes d'ailleurs, d'autres types de contenus. Et c'est à la fois une plateforme de publication. Ce n'est pas séparé. Il y a beaucoup d'outils qui offrent les deux. On peut mettre tout et n'importe quoi dedans. Sous n'importe quelle forme. Ce n'est pas structuré. Je sais que les bibliothécaires, les gens qui travaillent dans la documentation, ont une vision très... Avec des catégories, des arbres. Il y a des... C'est un sujet en soi. Comment catégoriser la connaissance ? Le Viki, on peut mettre tout dedans. Il n'y a pas de normes. Si on veut l'organiser d'une manière, on peut le faire de cette manière-là. Si on l'organiserait d'une autre manière, on peut faire d'une autre. C'est aussi un désavantage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de très grande structure interne. C'est collaboratif. C'est étudier pour que tout le monde travaille sur les mêmes contenus. Ce n'est pas moi ici et toi à côté. C'est nous ensemble ici. Donc, on se marche sur les pieds. On retravaille. Et c'est une forme d'écriture qui est assez particulière. L'avantage, c'est immédiat. Là, maintenant, c'est un avantage dont on prend l'habitude puisqu'avec le web, beaucoup d'outils fonctionnent sur ce principe-là. Les Viki offrent une traçabilité, ce qui n'est souvent pas le cas dans beaucoup d'outils de publication. C'est-à-dire qu'on a toujours l'historique de qui a fait quoi. Il est impossible dans un Viki correctement conçu de faire des modifications de manière fantôme. Donc, si tout le monde peut travailler sur les mêmes contenus et donc, au final, la version finale, c'est l'assemblage de toutes ces modifications, on peut toujours savoir qui a écrit quoi. Et donc, c'est un aspect très important parce que c'est grâce à ça que les gens engagent leur responsabilité dans le processus d'écriture. Si on n'avait pas ça, si on n'avait pas cette traçabilité, probablement que les Viki ne fonctionneraient pas tout simplement parce que n'importe qui pourrait écrire n'importe quoi et prétendre que c'est son voisin qui l'a écrit. Il y a des inconvénients quand même. Donc, l'un des inconvénients les plus communs du Viki, c'est le fait que le Viki code est rebootant. Donc, ce n'est pas un éditeur de texte type Word où ce que l'on voit est ce qui va être imprimé sur du papier ou sur la page web. Donc, il y a une notion de code comme dans le HTML. Donc, par exemple, pour faire un lien, c'est des doubles crochets. Et il y a toute une série de codes comme ça qu'il faut apprendre. Lorsque des pages sont complexes, ce qui est le cas sur Wikipédia, ça devient très compliqué en fait parce qu'il y a beaucoup de codes en même temps et pour les gens qui ne sont pas habitués, c'est quasiment impossible en fait d'identifier s'ils veulent modifier une partie d'une page web dans quelle partie du code source vient la modification et s'ils trouvent éventuellement le mot ou les mots qu'ils veulent changer. C'est imbriqué avec des tags de mise en forme qui fait que ça va les mettre dans le doute sur exactement ce qu'ils peuvent ou ce qu'ils doivent modifier et va les décourager. Donc, c'est un vrai problème. C'est pour ça que l'équipe de développement de MediaViki travaille maintenant depuis un an et demi à créer un éditeur visuel. Donc, Weezy Week, c'est-à-dire que l'on voit exactement, on travaille sur le rendu final en fait comme dans un Word. Et j'ai bon espoir que d'ici un an ou deux, cet argument-là soit... qu'on puisse tout simplement l'enlever de cette page-là. Mais c'est le cas de MediaViki. Il y a d'autres moteurs de Viki qui n'ont soit pas du tout d'éditeur visuel, soit des éditeurs visuels qui est même mieux que celui de MediaViki. Alors ça, après, il faut voir suivant les besoins. Comme je disais, ensuite, le fait, c'est que ça devient très compliqué. Le fait que l'on utilise aussi souvent des modèles sur des grands Viki, il y a un aspect de redondance. Vous savez que sur Wikipédia, il y a souvent des boîtes. On appelle ça des infobox à droite. Par exemple, sur les personnalités, sur les voitures, etc. Donc à chaque fois, tout le code n'est pas répété. En fait, il y a des espèces de modèles qu'on remplit comme une espèce de pochoir. Et ça aussi, ça complexifie assez fortement le code Viki. Un des aspects qui est reboutant aussi pour les Viki, c'est l'aspect jardinage. Moi, j'appelle ça le jardinage. Ce n'est pas un terme officiel. C'est-à-dire que, OK, on installe un Viki, tout le monde peut écrire. On fait une petite documentation pour que les gens écrivent. Et en fait, si on fait ça, la plupart du temps, ça ne fonctionne pas parce qu'il manque un jardinier. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a peut-être des tomates qui vont pousser dans le Viki, mais il y aura aussi beaucoup de mauvaises herbes. Et s'il n'y a pas de jardinage, les mauvaises herbes vont finalement prendre le dessus. Et au final, on n'aura que des mauvaises herbes. Ou il y aura des tomates, mais on ne les trouvera plus. Donc, ça demande un investissement humain important pour s'en occuper. Voilà, ça coûte cher. C'est souvent là... Enfin, c'est une écueille qui apparaît assez souvent, en fait, dans la mise en place de Viki. Je parlais de la grande liberté dans les avantages. C'est vraiment quelque chose à double tranchant. C'est-à-dire que les Viki sont très plastiques. On peut s'adapter à toutes sortes de contenus. D'un autre côté, si les gens qui écrivent dedans ne s'astreignent pas à une certaine rigueur, ou s'il n'y a pas de jardinier pour importer cette rigueur-là, ça part un peu dans tous les sens. Et on finit par plus retrouver l'information que l'on veut ou la mise en forme n'est pas adéquate. Ça ne rend plus le service que ça devrait rendre. Donc, cette grande liberté, en fait, peut devenir un inconvénient si elle n'est pas un peu canalisée et gérée. Voilà. Voilà, donc MediaViki, c'est notre Viki à nous, notre moteur de Viki à nous. Donc, quelques avantages de MediaViki par rapport à d'autres Viki. Je pense que vraiment le plus gros, et probablement que vous, ce n'est peut-être même pas forcément l'argument qui vous touchera le plus, mais c'est un outil très puissant dans le sens où il est étudié pour fonctionner avec des quantités phénoménales de contenu. et il ne va pas tomber à genoux si vous mettez 50 millions de pages dedans. Évidemment, il faut le matériel qui suit, mais le logiciel en lui-même est étudié pour ça. Il n'y a, je pense, aucun Viki qui fonctionne probablement aussi bien avec autant de contenu aujourd'hui. Il est vraiment conçu pour gérer des grandes quantités. Il est puissant aussi parce qu'il est très, il est très, comment dire, très extensible. comme je disais, il n'est pas utilisé uniquement pour Wikipédia ou même d'ailleurs pour les autres projets que nous avons. Vous connaissez peut-être le Victionary ou Commons ou Wikisource aussi, qui sont aussi des projets que nous avons. Ce sont aussi des projets multilingues, ce sont aussi des projets où il y a des millions de pages. Il n'y a pas que. Il y a toujours toute cette communauté de gens qui utilisent MediaViki pour leurs propres usages, qui importent leur développement logiciel, soit en fixant des bugs dans le cœur de MediaViki, soit en créant des extensions. Et il y a aujourd'hui des centaines d'extensions pour MediaViki qui permettent de faire tout et n'importe quoi. Enfin, presque. Et donc, ça permet d'augmenter encore la plasticité du logiciel. Pour avoir un exemple ou deux d'extensions ? Oui. À la fin, on va passer quelques... quelques exemples d'usage de MediaViki et dedans, je vous montrerai quelques petites extensions. Un autre avantage, c'est qu'il est localisé. Il est très bien localisé. Bon, nous, en français, on a la chance d'avoir une langue dominante. Mais pour, par exemple, des gens qui aiment travailler dans des langues indigènes, ça peut être un avantage certain. Grosse communauté, je viens de parler, il est libre et c'est une vraie liberté. Ce n'est pas une société qui donne une version d'un logiciel qu'ils ont développé il y a deux ans. c'est vraiment géré de façon ouverte et tout le monde peut participer et c'est très, très actif. Donc, dans les fonctionnalités, les outils de mise en forme, j'en ai parlé, c'est assez commun à tous les vikis, donc pour faire le gras, la plupart des styles de texte que vous pouvez avoir. il y a une très bonne gestion des sons et des images et des vidéos avec surtout les images c'est assez classique, les sons et les vidéos un peu moins avec les extensions adéquates. Vous avez des... ils recalculent automatiquement les versions réduites des vidéos, vous pouvez les jouer automatiquement. Donc, il y a vraiment un effort qui a été fait pour faciliter l'intégration multimédia. Pour les gens qui travaillent avec des contenus scientifiques, il y a une intégration avec la tech qui fonctionne très bien. D'ailleurs, vous le voyez sur Wikipédia, vous pouvez avoir des formules mathématiques, cela fonctionne très bien. Vous avez un système de namespace, c'est aussi un aspect qui est très commun dans beaucoup de vikis. Alors, malheureusement, j'écris en anglais, je ne sais pas du tout comment on dit en français. Alors, mon domaine, c'est la traduction littérale, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse dire comme ça, qui permet à l'intérieur d'un même viki, en fait, d'avoir des espaces séparés. Si vous connaissez Wikipédia, les articles sont ce qu'on appelle dans le namespace par défaut, mais vous connaissez peut-être les pages de discussion. Elles, elles sont dans un namespace qui s'appelle le namespace talk, le namespace de discussion, qui est un namespace qui est prédéfini dans MediaViki, il y en a une petite dizaine comme ça. Il y a un namespace pour les fiches multimédia, il y a un namespace pour les pages utilisateurs, etc. Mais vous pouvez étendre, donc si, par exemple, vous voulez créer un MediaViki avec des sous-catégories, vous pouvez, à partir de ce système de configuration très simple, étendre, étendre, enfin, créer en fait une espèce de catégorisation basique des contenus. Les modèles, par exemple, sont dans un namespace particulier sur Wikipédia et dans MediaViki en général. Donc, j'insiste sur les modèles parce que c'est un concept qui est assez simple pour les gens qui font de la programmation, peut-être un peu moins pour les autres. Les modèles, en fait, ça permet, donc j'ai donné l'exemple des infobox tout à l'heure, ça permet en fait de répéter du code, d'utiliser de façon simple du code qui réapparaît régulièrement. Donc, c'est comme une fonction à laquelle vous donnez une variable. Donc, si vous voulez, par exemple, que vos dates, vos dates de naissance ou des dates même, et une certaine mise en forme, vous créez un modèle qui s'appelle date, vous lui donnez trois paramètres, donc le jour, le mois et l'année, et quand vous l'utilisez dans votre code Wikipédia, vous appelez cette fonction date avec les trois paramètres et ça met la mise en forme que vous voulez. Ça offre aussi l'avantage que comme le code est factorisé, si un jour, vous voulez changer la mise en forme des dates, il vous suffit juste de changer le modèle. C'est vraiment indispensable pour les vikis et le système de modèle de Mediaviki fonctionne très bien. On peut avoir, on peut évidemment imbriquer les modèles entre eux, donc c'est un outil très puissant. Ce qui me permet d'arriver au sujet suivant qui est donc l'aspect logique implémentable, c'est-à-dire que dans Mediaviki, vous pouvez aussi programmer. Vous pouvez par exemple dire si la date dans ce template est avant 2000, alors l'affiché de telle manière, si la date est après 2000, l'affiché de telle manière. Depuis peu, pour les gens qui font un peu de programmation, depuis peu, on peut donc programmer des modèles avec un langage qui s'appelle l'UA, qui est un langage qui est étudié pour faire des scripts et donc vous avez tous les avantages de l'UA dans Mediaviki. Et donc, je termine par le meilleur, bientôt un éditeur Uziwig. Il est en train d'être testé, peut-être même avez-vous fait les frais de ces tests sur Wikipédia si vous éditez un peu. Il a été mis en cours un peu rapidement et disons que ça fonctionne pas encore pas encore parfaitement bien. C'est un peu rué dans les brancards. Mais la technologie est là. Nous sommes en train de corriger les problèmes inhérents au lancement d'un tel outil. Je peux poser une question idiote, c'est quoi Uziwig ? Alors, Uziwig, c'est pas une question idiote. Uziwig, ça veut dire, en fait, c'est un acronyme anglophone, c'est-à-dire what I see is what I get. En fait, vous savez ce que c'est le Uziwig puisque vous l'utilisez la plupart du temps sans même savoir que ça apporte un nom. C'est, encore une fois, c'est ce qu'il y a dans Word, c'est-à-dire que dans Word, si vous voulez du gras, vous prenez votre souris et le texte que vous éditez, vous le mettez en gras. Mais c'est une façon de fonctionner qui est loin d'être répandue dans les outils de publication. De nombreux outils de publication fonctionnent avec des codes, c'est-à-dire qu'on ne clique pas et on ne met pas en gras, mais on met une balise au début et une balise à la fin du texte et on dit ça, ça doit être en gras. Et la même chose pour souligner, etc. Voilà, donc l'éditeur Uziwig, ça permet de passer outre, en fait, ça diminue la marche d'entrée au logiciel parce que ça permet de passer outre la connaissance de tous ces Wikicodes dont je parlais trois slides auparavant. En fait, vous allez éditer Wikipédia comme vous éditez Word et d'ailleurs, aujourd'hui, je crois que si vous allez sur le site de Wikipédia en français et que vous faisiez éditer, il devrait être activé, le Uziwig. Je ne suis pas tout à fait sûr mais je crois qu'il est activé. Donc, vous pouvez, en fait, si vous cliquez éditer, vous voyez le même article, peut-être même vous verrez à peine qu'il y a un changement sauf que vous mettez votre curseur et vous pouvez directement taper le texte, en fait. Vous ne passez plus par cette fenêtre d'édition un peu rébarbative et vous ne voyez plus le code Wiki, en fait. Vous voyez la page comme elle s'affiche normalement dans votre navigateur. Donc, j'ai surtout détaillé dans la première slide sur les fonctionnalités et les fonctionnalités utilisateurs. Là, ce sont des fonctionnalités un peu pour les utilisateurs avancés voire les administrateurs. Donc, la traçabilité, elle se réalise à travers différents outils. Donc, l'un des outils, c'est ce qu'on appelle le diff. Ça permet de voir la différence entre deux versions d'un même texte. C'est un outil classique dans les wikis et là, son pendant qui est l'historique, en fait. Donc, on voit tout l'historique d'un texte. Une fonctionnalité aussi classique des wikis qu'on trouve dans le média wiki, c'est les modifications récentes. C'est grâce à ça que Wikipédia, que nous luttons contre le vandalisme dans Wikipédia puisqu'il y a des gens qui passent leur temps à surveiller cette liste des modifications récentes pour savoir quelles modifications ont été faites et éventuellement identifier les modifications problématiques pour les supprimer. La liste de suivi, c'est une liste que chaque utilisateur peut lui-même créer pour lui-même et qui permet de se focaliser sur des articles. Cela veut dire concrètement que si l'article sur le PFL dans Wikipédia m'intéresse, je l'ajoute dans ma liste de suivi et je serai informé de toutes les modifications qui seront faites à l'avenir sur cet article. Évidemment, pour la qualité globale de l'édition, c'est un outil indispensable. Les gens qui sont intéressés à des sujets, donc entre guillemets les experts, permettent ainsi de contrôler un article ou deux ou trois ou certains en ont mille en particulier. Un autre aspect qui est clairement pour les administrateurs, c'est les groupes d'utilisateurs. Alors, MediaViki, donc ça a été créé pour Wikipédia, même s'il s'est utilisé par des dizaines de milliers d'autres sites, c'est quand même fait dans cette optique-là. C'est une optique très ouverte. Ce n'est pas un logiciel qui a été fait par UBS ou pour UBS. C'est-à-dire qu'en gros, par défaut, tout le monde a tous les droits. Presque. Et c'est intrinsèquement dans le logiciel codé comme ça. Cependant, il y a quand même des groupes d'utilisateurs et un minimum de contrôle. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous voulez un wiki extrêmement contrôlé avec 10 groupes utilisateurs différents avec un échelonnement des droits sophistiqués, c'est le mauvais logiciel pour ça. Vous avez d'autres wikis qui permettent de faire ça mieux si c'est une fonctionnalité qui est importante pour vous. Donc, dans MediaViki, il y a des groupes d'utilisateurs. Il y en a par défaut trois, dont en particulier les administrateurs dont la presse, dans le cas de Wikipédia, nous rabâchent les oreilles toujours, qui ont en effet quelques petits droits supplémentaires. Il y a aussi des super administrateurs. Donc, vous pouvez gérer des droits particuliers en fonction de ces groupes utilisateurs. Par exemple, si vous voulez qu'il n'y ait que des administrateurs qui puissent uploader des images, vous le pouvez. Si vous voulez, par exemple, qu'il n'y ait que des administrateurs qui aient le droit de créer du contenu avec des URL dedans, des URL externes, j'entends, pointant vers l'extérieur, vous le pouvez aussi. Il y a de nombreux droits, donc vous pouvez associer ces droits en fonction de ces groupes d'utilisateurs. Vous pouvez aussi créer des nouveaux groupes d'utilisateurs. Donc, le système de permission, je viens d'en parler. Et la suppression de contenu. Comme nous faisons face quand même à des quantités de données importantes et à des quantités de vandalisme important, je retournais encore récemment que sur le Wikipédia anglophone, il pensait qu'environ 10% des modifications étaient du vandalisme. C'est probablement des dizaines de milliers de modifications chaque jour qui doivent donc être supprimées, révoquées, des utilisateurs bannis, etc. Donc ça, ça fonctionne très bien dans le Média Viki. On peut vraiment très facilement supprimer des versions, revenir à des anciennes versions, bloquer des utilisateurs, bloquer des IP. Voilà. Donc là, les aspects de contrôle sont assez forts. Ce qui est difficile de faire avec Média Viki, maintenant que je vous ai bien vendu le truc, il y a quand même, en fait, c'est inhérent à tout produit. Ce n'est pas un produit qui fait tout et tout correctement. Chaque produit a sa propre logique. Il y a des choses que Média Viki ne fait pas forcément très bien ou en tout cas, il peut le faire puisque c'est un outil très vexime mais pas de façon très simple. La modification de l'apparence, pour ceux qui connaissent un peu, ils vont dire oui, en effet, c'est vrai que c'est tellement peu modifiable que les gens ne modifient pas et disent non, ce n'est pas Wikipédia. Ça ressemble à Wikipédia mais ce n'est pas Wikipédia. En effet, les Média Viki, on voit visuellement que les sites web sont faits avec Média Viki puisqu'ils se ressemblent tous plus ou moins. Alors, on peut modifier, je vous montrerai un site à la fin qui a été customisé, mais c'est vrai que ce n'est pas très très simple. Par exemple, il y a d'autres logiciels qui ne sont pas des Viki mais par exemple, un logiciel comme WordPress est plus facile à changer d'apparence que Média Viki. Je disais la gestion fine des droits donc si vous voulez vraiment, si vous êtes dans une banque avec 10 niveaux de hiérarchie et que vous voulez vous assurer que le niveau 5 n'a pas accès à tel contenu et le niveau 6, alors là, ce n'est pas le bon logiciel. Le tableur, c'est un problème. Les tables, ça c'est un truc que Média Viki ne fait pas très bien. D'ailleurs, pour ceux qui ont déjà essayé d'éditer un tableau sur Wikipédia, la première fois, on arrête souvent. On se dit tiens, on a modifié ça et en fait, oh bon non, peut-être une prochaine fois. Voilà, donc la modification des tables, ce n'est pas formidable. Les bases de données, j'insiste sur ça, donc je disais tout à l'heure une grande liberté. Un Viki, ce n'est pas une base de données. C'est-à-dire que si vous voulez travailler avec une structure de données, avec des liens entre les données assez forts et que vous voulez vous assurer que ces contraintes soient respectées de façon automatique, alors il ne faudra pas prendre Média Viki et il ne faudra probablement même pas prendre Média Viki du tout parce que, comme je disais, la liberté est forte et il n'y a pas de lien fort. Alors je sais qu'il y a des extensions sémantiques qui permettent de faire certaines choses, de lier des données entre eux, etc. mais c'est tellement compliqué. Donc si vous voulez avoir des liens forts, il faut sûrement penser à un autre outil. D'un autre côté, maintenant, on développe un outil qui s'appelle Viki Data. Je ne vais pas en parler en détail aujourd'hui mais qui permet justement de stocker les données de façon plus formelle dans quelque chose qui ressemble à un Viki mais qui n'est pas un Viki de façon séparée pour ensuite facilement les importer dans Média Viki. Donc peut-être dans deux ans, je reviendrai à l'EPFL et je vous expliquerai comment on fait avec un Viki des données, comment on stocke une base de données relationnelle avec un Viki. Enfin pour l'instant, c'est un peu expérimental. Voilà. Donc pas de base de données. Je le dis parce que souvent les gens viennent et ils sont tout contents d'insérer leur Viki et ils viennent vers moi et me demandent alors comment je fais maintenant parce que j'ai ce type de données, je veux le stocker. Voilà. Donc ça, non. Ce n'est pas une base de données. Bon. Pour faire simple, en gros, si vous avez des gros projets, avec des milliers de pages, je vous encourage vraiment à regarder sérieusement MediaViki. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas adapté pour faire des projets plus petits, mais c'est sûrement un avantage qu'il a par rapport à d'autres moteurs de Viki comme DocuViki, par exemple. Je crois que quelqu'un en parlera un peu plus tard. Non ? Voilà. Qui est aussi un logiciel très bien mais qui est d'ailleurs aussi capable de gérer des Viki assez gros. Mais disons que si vraiment vous avez des grosses usines, MediaViki a sûrement un avantage. Voilà. Donc, voici quelques exemples de Viki qui ont été faits avec MediaViki et qui ne sont pas Wikipédia. Donc, est-ce qu'il y en a qui sont familiers ici avec le concept de Viki territorial ? Alors, c'est formidable. Comme ça, vous allez apprendre quelque chose. Les Viki territoriaux, donc, l'objectif de ces Viki-là, c'est de rassembler les gens en fonction de leur localisation géographique autour de thématiques locales. Thématiques historiques, événementielles, politiques, écologiques, tout est imaginable. Ça fonctionne très fort en France. Je ne sais pas trop en Suisse où en est le mouvement. Viki Brest, qui a été probablement le ou l'un des tout premiers à lancer ça, a un succès fou dans la communauté bresoise. Et donc, vous pouvez... Ah non, vous ne voyez pas trop l'adresse. Bon, ça s'appelle Viki Brest. Et donc, beaucoup de gens travaillent sur ça. Ils ont des animations dans les quartiers autour de la création de contenu. Ils font de l'information avec leur Viki. Et donc, comme on dit, ça crée du lien social et ça permet aussi de créer des contenus tout à fait intéressants pour les concitoyens tout simplement. Je n'ai pas trouvé mieux. De toute façon, même si j'en avais eu, des intranets d'entreprise, c'est difficile à montrer. Ça, c'est l'intranet de notre association. Et ça, c'est typiquement une page utilisateur par exemple. Donc, vous voyez, il y a une boîte à droite avec les informations. Chaque utilisateur a ça, avec le moyen de le contacter. Là, il y a une petite liste de projets à faire. Donc, le nom de domaine, c'est User. Donc, c'est un namespace particulier. Et chacun peut écrire ce qu'il veut. Moi, je sais que j'ai travaillé chez Swisscom. Swisscom avait aussi utilisé à un moment aussi Mediaviki pour une partie de son intranet sur la partie technique. C'est un outil formidable pour partager les informations. Actuellement, le problème dans les internets, il y a deux types de problèmes. La plupart du temps, c'est basé sur des fichiers. Même si c'est en ligne, c'est quand même basé sur une logique de fichier. C'est-à-dire qu'on se retrouve à transporter des fichiers à droite, à gauche. On ne sait plus trop où sont les fichiers. Dans le pire des cas, c'est dans un répertoire partagé, sur un disque partagé au dixième niveau d'arborescence. On ne sait plus trop et chacun écrit où il veut. Dans le meilleur des cas, c'est un SharePoint. SharePoint, ça coûte 100 fois plus cher mais on ne sait toujours pas où c'est. Donc ça, c'est une solution très simple, très flexible où chacun peut mettre les informations, les partager et ça fonctionne. Ça fonctionne bien. Et c'est beaucoup moins cher que SharePoint. Alors évidemment, il y a des petites fonctions avancées qui sont éventuellement un peu plus compliquées à mettre en œuvre. Donc, il faut quelqu'un pour s'en occuper. mais en termes de partage d'informations, c'est extrêmement efficace. Ça, c'est une bibliothèque virtuelle avec des livres qui sont dans le domaine public au Canada du moins qui s'appelle vikilibre.ca Voilà. Donc, vous avez les livres. Alors, les livres sont rentrés sous la forme de Wikitext dedans et vous pouvez les consulter comme une page web classique, page à page. Il y a même des extensions pour exporter ces livres-là au format PDF ou EPUB. Donc, en fait, c'est une espèce de bibliothèque virtuelle. Donc, c'est Wikilibre. Nous, à Wikimedia, on a notre propre projet qui s'appelle Wikisource, mais c'est la même chose. Je ne voulais pas parler de Wikisource pour éviter de trop focaliser sur Wikimedia, mais c'est pareil. Donc, on peut mettre des livres. Il y a même des extensions pour mettre des poèmes, pour respecter la mise en forme des poèmes, par exemple. Ça, c'est un site de notre constellation à Wikimedia qui s'appelle TranslateWiki. Avec ce site-là, on traduit des logiciels. Quel est le rapport avec le Wiki ? Il y a une extension qui permet de faire ça, en fait. C'est-à-dire que le Wiki est utilisé comme une espèce de back-end pour soquer les données et il y a une mise en forme avec un jeu d'extension qui permet de faire les traductions. Si vous voulez créer un site multilingue avec des contenus qui sont les mêmes dans différentes langues, avec ces options-là, c'est très pratique et c'est le site d'après. Donc, ça, c'est un projet que j'anime. Donc, c'est un site web normal, en fait. C'est un site web de pub qui explique ce que l'on fait. Sauf que comme c'est un site web qui s'adresse à pas mal de gens dans le monde, j'ai voulu le traduire. Justement, grâce à ces extensions de traduction que l'on retrouve dans le site d'avant dans Transet Wiki mais que j'ai installé aussi sur mon propre Wiki, ça me permet de créer des contenus en anglais et ensuite, d'autres utilisateurs viennent les traduire dans leur langue respective et quand les gens viennent, donc là, il est en français, moi, je viens avec mon navigateur qui est configuré en français et j'obtiens la version en français mais si quelqu'un vient avec un navigateur web configuré en espagnol, alors il tombe sur la version espagnole. Donc ça, c'est aussi quelque chose que Mediaviki peut faire de façon assez bonne, c'est travailler avec différentes langues du moins tant qu'on parle du même contenu dans différentes langues. Voilà, je crois que c'était le dernier exemple. Pour le précédent, le transfert de l'équipe, ça va permettre de traduire collaborativement le l'équipe ? Oui. Donc, par exemple, le logiciel que je vais vous montrer là, le logiciel en lui-même est traduit. Donc, vous voyez cette page-là, c'est sur Translate Wiki, vous voyez, ça ressemble à Wikipédia toujours, et vous voyez très bien, c'est moi ou... C'est pas clair, c'est flou. Bon, on va devoir vivre avec ça, je crois, au moins pour cette présentation-là. Vous voyez, il y a le bouton modifier, si vous faites modifier, vous voyez bien que c'est du code Wiki. c'est terrible, c'est de pire en pire, j'ai l'impression de plus. Par contre, vous pouvez traduire, par contre, il y a une extension qui permet de le traduire. Donc là, vous voyez, là, il n'y a pas grand-chose à traduire, mais tout est déjà traduit, mais vous pouvez avoir la liste, et voilà, cliquez ici, là, vous avez la traduction. J'expliquerai ça un peu plus tard dans le workshop, les extensions, mais en fait, c'est une extension de MediaViki qui permet de faire ça, et l'extension, elle s'appelle, bizarrement, elle s'appelle Translate. Voilà. Donc vous voyez, ça c'est une page de MediaViki qui permet d'afficher la version de MediaViki et quelles extensions sont installées, et là, donc là, il y a l'extension Translate, donc c'est elle qui permet de faire ça. Voilà, je vais terminer par une encyclopédie, pour que la boucle soit un peu bouclée, et puis en plus, c'est un projet qu'on aime bien à Wikimedia Suisse, et en plus, c'est un projet suisse, alors ne gâchons pas notre plaisir. Donc c'est une encyclopédie qui s'appelle Wikimini, et comme son nom l'indique, en fait, c'est fait pour les enfants. Et puis, comme vous voyez, ça ne ressemble pas à MediaViki, donc je me contredis moi-même, donc en fait, la personne qui a créé ce site Web-là s'est bien donné le mal de le faire fonctionner, que c'est une autre apparence, mais je pense qu'il s'est donné un peu de mal. Voilà. Donc on peut aussi faire une encyclopédie avec MediaViki. Voilà. Donc, de mon côté, c'est un peu le tour du propriétaire que je voulais vous montrer. il y avait une petite question sur les extensions. Alors, je voulais revenir sur MediaViki pour éventuellement vous montrer un peu les extensions qu'il y a sur Wikipédia. Donc, vous voyez là, extensions installées, donc il y en a un bon paquet. On ne va pas faire le tour, mais peut-être que quelques-unes pour vous donner un ordre d'idée. Donc, catégorie tree, c'est une extension qui permet d'avoir une vision des catégories un peu plus sympa et surtout dynamique que la version par défaut. Il y a tout un tas d'outils de contrôle, par exemple, comme check user, central authentication qui sont là. L'extension site, vous la connaissez sur tous les documentalistes parce que c'est elle qui permet de faire les références. Alors, c'est elle que vous critiquiez ou bien que vous appréciez. Ça dépend un peu des points de vue. De toute façon, ce n'est jamais assez d'après mon expérience. Non, c'est elle qui permet de faire les petites notes en haut et de faire les renvois en bas de page avec les fameuses références vers les pages externes. Voilà. Il y a même des extensions que je ne connais pas. Il y a beaucoup d'extensions qui permettent de lutter contre le vandalisme en fait. Là, je vois global usage. L'extension Babel, c'est une extension qui permet d'avoir des boîtes de dialogue parce que dans Wikipédia, il y a beaucoup de gens qui sont multilingues et en Suisse, d'ailleurs, c'est assez intéressant aussi, qui permet sur une page utilisateur de dire dans quelle langue l'utilisateur fonctionne. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Si vous avez des contenus qui s'adaptent à... qui sont là pour différents types de personnes avec différents types de langues, voilà. Donc ça, ça ressemble à ça, la boîte Babel. Donc ça, c'est le genre de fonctionnalité qui est très utilisé dans de nombreux vikis qui fonctionnent avec des gens qui viennent de différents horizons linguistiques. Voilà, bon, je ne veux pas... Easy Timeline, c'est ce qui permet de faire des frises. Plutôt pratique quand on voit sur les articles d'histoire. La fameuse extension Poème qui permet d'avoir une mise en forme des poèmes. L'extension PDF Handler qui permet d'uploader des PDF et d'avoir une vision page à page dans le viki lui-même des PDF. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de télécharger le PDF pour voir ce qu'il y a dedans. En dessous, il y a le Time MediaWiki Handler qui permet la même chose pour les vidéos. Voilà, bon. Il y en a tout un tas comme ça. Est-ce qu'il y a des questions ? Il n'y a pas de questions. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des idées sur comment ils pourraient utiliser MediaWiki ? Ou est-ce que c'est plutôt... Peut-être pour en passer un ordinateur ? Oui. Si je remontais là-dessus, je peux déjà bouger maintenant et puis je dois bouger il y a quelques mois. On est typiquement dans des situations où tout ce qu'on partage plus ou moins en interne. C'est sur un répertoire d'un disque distant et puis il y a des fichiers Word à l'intérieur. Et dans un des deux cas, c'était des procédures qui nous permettaient de pouvoir faire une activité si la personne qui est responsable de cette activité n'est pas là. Mais quand on met un jour une procédure, il faut avertir tout le monde par mail, personne ne le sait. On ne sait pas qui c'est qui a mis un jour et c'est assez compliqué. Et pour moi, ce que je trouve en tête, ça fait un moment que j'essaie de dire oui, il y a d'autres outils qui permettent de faire ça. Et dans certaines institutions, il y a énormément de résistance à utiliser d'autres outils que ce que je viens d'expliquer parce qu'on a une habitude à Word ou alors l'autre solution qu'on le sort, c'est SharePoint justement. Et ça, je me demande comment arriver à convaincre et à encourager à être dans le revoir de ce genre de solution. Non, c'est bien. Il n'y a pas de réponse vraiment très simple à ça. Je suis convaincu. Je pense que c'est difficile d'argumenter comme quoi un outil comme un répertoire partagé ou bien même SharePoint dans le cas de partage de documents textes peut être plus efficace que ça. Je pense que c'est quasiment impossible. Par contre, c'est vrai qu'il y a des résistances en termes... Simplement, il y a des habitudes. Le fait qu'ici, le centre, c'est un article et pas un fichier. Déjà ça, bon, qu'on est habitué, ça paraît un peu comique mais c'est une grosse différence. C'est une grosse différence. Le fait que tout le monde puisse écrire sur tout le monde par configuration ou par défaut, c'est aussi un problème pour beaucoup de gens. Mais c'est sûr, pour l'information, les gens qui sont intéressés à un sujet dans l'intranet, il suffit qu'ils cliquent sur... Alors oui, forcément, je ne suis pas connecté. Donc ils vont sur un article et ils cliquent ça, sur cette étoile-là. Et ça, ça veut dire qu'à chaque fois que l'article est modifié, je serai informé. Donc typiquement, dans ce cas-là, si c'est un sujet sur une procédure qui intéresse 10% de l'entreprise ou de l'organisme, les gens, si ça les intéresse, ils cliquent. Et la personne, lorsque l'administrateur, par exemple, une procédure technique IT, modifie la procédure, tout le monde est informé automatiquement. Rien n'est jamais perdu aussi. Parce que le problème dans les répertoires communs, c'est toujours les questions de droit. Alors soit il y a trop de droits, soit il n'y en a pas assez, en tout cas ça ne va jamais. Quand il y en a trop, souvent il y a des données qui partent, donc on finit à courir derrière l'administrateur système qui a un backup dans le fond d'un tiroir et il lui faut 3 heures pour sortir le fichier, c'est impossible de perdre des données dans un wiki. On ne perd jamais aucune donnée. À moins qu'il y ait un incident technique du serveur, mais tout est toujours tout enregistré. Par exemple, cette page, qui est la page de la cage de Wikipédia, je ne sais pas combien de versions elle a, mais à mon avis, ça doit être des dizaines de milliers. Et donc, on peut revenir à la toute première version. Ce serait on peut revenir à la première version de Wikipédia, donc de la page, c'était le 10 octobre 2002 par quelqu'un qui s'appelait Curie. Et voilà, ça ressemblait à ça. C'était il y a plus de 10 ans maintenant. Donc, rien n'est jamais perdu, ce qui est quand même un avantage dans une entreprise. C'est un bon argument devant celui-là. C'est le fait de tout retracer. J'aurais une question pour le moteur de recherche. Il n'y a pas beaucoup de documents, ça se trouve bien, mais contenu. Mais quand on a de plus en plus de contenu, est-ce que le moteur est assez... Est-ce qu'on peut faire de la recherche avancée ? Est-ce que le moteur est assez fiable ? Qu'est-ce que vous entendez par recherche avancée ? Est-ce que je peux demander par exemple un contenu... C'est des formations de milieu des guerres, mais un contenu par son titre, par celle-là, et après toute la tête, ou est-ce qu'à ce fois il va rasser... Alors, il y a différentes extensions pour la recherche. Je pense que celle de Wikipédia est pas mal. Là-bas, c'est la recherche dans le texte, on dit comme ça en français. Est-ce que ça va en tout être une navigation finalement ? Non, non, la recherche... de navigation, c'est-à-dire sans passer par le moteur de recherche, mais on sauve d'une page à une autre... Non, non, le moteur recherche... Il y a une extension qui permet par exemple d'avoir ces suggestions et ces suggestions, en fait, elles sont basées sur les titres. Donc, ça permet d'avoir des suggestions sur les titres. Donc, par exemple, si je tape EPFL, voilà, donc il me propose bien EPFL alors que je l'ai mis en minuscules, par exemple. Et sinon, le moteur de recherche dans le texte, alors il y en a un par défaut qui est moyen, mais il y en a un qui utilise un logiciel qui s'appelle Lucen et qui fonctionne disons de façon honorable. Moi, je ne suis pas un spécialiste des moteurs de recherche, mais il fonctionne de façon honorable en tout cas. En tout cas, il peut fonctionner aussi bien que sur Wikipédia. Donc, si vous voulez savoir si ça satisfait vos besoins, vous pouvez essayer Wikipédia. voilà. Ah, pardon. En fait, on peut regarder les données sur un serveur qu'on peut utiliser dans le cloud ou qu'on peut utiliser dans le cloud ? Oui, alors, j'expliquerai ça dans le... Ça fonctionne, je vais répondre à la question, ça fonctionne en PHP sur une base d'onémas SQL. Je crois qu'il y a un backend qui doit fonctionner avec un SQL Arc, donc ça peut... Il fonctionne sur mon ordinateur, là. Je peux le lancer, il est lancé sur mon ordinateur. Mais c'est quand même un logiciel serveur. C'est un logiciel qui fonctionne... C'est un site web, donc il fonctionne très bien. Un browser, ce n'est pas vraiment étudié pour avoir un Viki local. Il y a des solutions de Viki local. Il y a des gens même qui connaissent bien ici des solutions de Viki local. Mais donc, pour faire son propre bloc-note virtuel sur son ordinateur, je pense que c'est complètement... C'est inadapté. On peut, mais c'est trop gros. Voilà, je crois que je suis... Je crois qu'on atteint la limite de temps.